Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va tester une palette de chez Action. Donc c'est la White Flowers comme ceci. Elle est vraiment très belle. J'adore le packaging d'ailleurs. Un peu là, enfin pas holographique mais un peu rose gold et le fond avec des fleurs. C'est très mignon. Donc voilà, je vous retrouve avec cette tête un peu misérable parce que je compte faire mon teint après mes yeux. J'ai peur que ça chute. Du coup, j'ai pas forcément un beau teint. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, je suis désolée de vous infliger ces cheveux aussi gras que l'huile de friture. Tout simplement parce que pendant mes vacances, j'ai décidé de me laver les cheveux qu'une fois par semaine. Et donc là, mon shampoing doit avoir lieu demain. On dirait que j'ai pris un rendez-vous mais c'est pour demain. Et du coup là, ils sont extrêmement gras et j'évite de les attacher au maximum. Donc je mets qu'une pince dans mes cheveux. Je mets pas d'élastique pour qu'ils puissent respirer un peu comme ils veulent. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc du coup, pour vous présenter un petit peu la palette. Donc je l'ai acheté chez Action forcément. C'est de la marque Max & More, celle-ci. C'est écrit juste ici de Max & More. J'aime beaucoup le packaging. Je trouve qu'il est plutôt joli. Il est plutôt bien travaillé. J'aime beaucoup. Et donc cette palette se compose de 21 phares. Ouais, 21 phares. Qui font tous 1 gramme chacun. Donc franchement, c'est plutôt bien. Oh, je suis pas très bien centrée. Je suis pas cadrée du tout. Donc là, ici, on a les explications et les teintes des phares. Donc ça, c'est plutôt cool. Et la palette est vegan en fait. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est écrit juste ici. C'est vegan. Donc ça, c'est cool de le préciser. C'est quoi ça ? Je sais pas. J'avais un truc sur la jambe. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était bête. Voilà. Donc elle s'appelle White Flower. Et je trouve qu'elle porte très bien son nom. Je vais vous l'ouvrir juste après. Mais pour comparer par exemple avec une palette plutôt similaire, on va dire. Au niveau des phares et du grammage. Cette palette Roxy de Révolution, par exemple. Elle a 18 phares à paupières. Pour 0,8 grammes. Ça, c'est 1 gramme par phare. Ça, c'est 0,8 grammes. Donc voilà, c'est juste un petit comparatif comme ça. Même s'il y a 3 phares en moins, j'ai pas trouvé exactement... Exactement. J'ai pas des palettes à 21 phares. C'est plutôt rare. Donc pour vous la présenter, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir ensemble. Hop là. Donc voilà comment elle se présente. Donc on a plutôt un grand miroir. Voilà, je me gratte le nez. Hop. Et j'ai mis le dedans. Et voici comment se présente la palette. Je me mets là pour voir si je cadre bien. Voilà. Elle est vraiment belle. Je la trouve très belle. On a de très beaux phares. Celui-ci donne envie. Celui-ci est plutôt, vous voyez, un peu duochrome. Voilà. Non. Franchement, les phares donnent plutôt envie. Je trouve juste... Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je la trouve hyper mal organisée, la palette. Il y a des verres mélangés un petit peu partout. Il y a des roses un peu partout. Je trouve qu'elle n'est pas très bien organisée, la palette. Là, on a des teintes... Déjà, je ne comprends pas. Le seul truc qui me dérange, on va dire, dans cette palette, c'est qu'elle soit effectivement mal organisée à mon goût. Et le fait qu'en fait, on ait trois teintes neutres. Alors, neutres et en plus mat. Voilà. On a la teinte florette. Florette. On a la teinte seeds. Et la teinte lover. Qui sont plutôt similaires. Je pense qu'on aurait pu en éliminer une ou deux. Facile. Mais à part ça, pareil ici, vous voyez, je trouve que c'est plutôt similaire les teintes. Ah non, quoi que je dis des bêtises. Parce que lui est irisé. Et celui-ci est marron et celui-ci plus violet. Donc non, c'est le seul petit reproche que j'aurais à faire à cette palette. C'est qu'on a trois teintes plutôt similaires. Et que je la trouve très très mal organisée. Je ne sais pas, vous, n'hésitez pas à me dire. Mais on a envers là, envers là, envers là. On dirait qu'ils ont pris les fards et qu'ils les ont mis comme ça. Bref, à part ça. Sinon, ce que j'aime bien, c'est qu'on a des teintes irisées. On a des teintes holographiques. Des teintes pailletées. Et des teintes mat. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça me donne plutôt envie. Et ce fard-là, je le trouve sublime avec celui-ci aussi. Et le soft pink, il me semble. Soft pink. Il est très beau. Donc, on va commencer tout de suite. On va mettre une base à paupières. Et moi, ma base à paupières préférée, c'est celle de You Are Cosmetics. Elle coûte 1 euro, clairement. Et elle fait grave son taf. Elle tient très très bien de make-up. Donc ça, c'est cool. Donc voilà. Du coup, voilà. J'ai mis mon fard à paupières. Maintenant, mon fard à paupières, ma base à paupières. Et du coup... Ah, mais le florette, en fait, il est irisé, non ? Ah, ok. Donc cette teinte-là, je n'avais pas vue, mais elle est irisée légèrement. Je n'avais pas fait gaffe. Donc du coup, on n'a que deux teintes plutôt similaires. Et encore... Donc je m'excuse pour ce que j'ai dit. Du coup, on va prendre cette teinte-ci, la plus claire. C'est la teinte Lover. Et en fait, on va venir tout simplement poudrer la paupière. Alors, les fards ne sont pas très poudreux dans le pan. Enfin, dans la palette. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, du moins, le premier que je teste, là, il a pas... Il a pas l'air d'être très poudreux. Donc c'est cool. Hop. Voilà. J'ai tout bien poudré. C'est plutôt cool. Ensuite, je vais prendre la teinte soft pink qui se trouve juste ici. Et je viens le prendre avec un petit pinceau... Un petit pinceau boule comme ça. Hop. Et je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Un petit peu au-dessus parce que j'ai le pli papébrale. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ça, il est plutôt épais, on va dire. Vous voyez ? Si j'ai les paupières tombantes quand je serai vieille, ça m'étonnerait pas. Mais ça, je pourrais m'en faire enlever à l'avenir s'il est trop épais. Et du coup, vous voyez qu'on voit très peu ma paupière mobile. Alors, celui-ci est un peu poudreux, légèrement. Hop. Il perd un peu de son intensité. Il perd un peu de son intensité. Quand on l'applique... Ouais. Il perd un peu de son intensité, ouais. Et c'est moi ou regardez dans le retour, on dirait... Je sais pas. Il y a un truc que je comprends pas trop. Il est pas très très poudreux. J'ai aucune chute pour l'instant. J'ai essayé d'intensifier un peu le make-up. Mais je pense qu'il perd de son intensité dès qu'on travaille. J'ai essayé de me rapprocher de vous pour que vous voyez mieux quand même. Hop. Dans le retour, on dirait que j'ai juste appliqué le fard et comme ça, et qu'on s'en fout. Alors que j'essaie de le travailler, c'est un peu bizarre. Non, par contre, la couleur est plutôt bien. Et en fait, plus on en applique, plus c'est pigmenté. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pas trop l'estomper parce que j'aimerais l'estomper avec un autre fard. Du coup, on va prendre, pareil, un autre petit pinceau boule. Comme ça. Et du coup, je viens prendre la teinte Blue Sky. Juste ici pour flouter un peu tout ça. Je pense que je suis montée un peu trop avec mon fard. Mais bon, on va voir. Hop. Donc je prends ma teinte Blue Sky. Et on va venir estomper. Et j'aime pas. J'aime pas ce que je fais là. Alors, en fait, il est très clair. Et je pense que le mélange entre les deux ne va pas. Parce qu'on ne voit plus, tout simplement. Pourtant, j'en prends pas mal, vous voyez, sur mon pinceau. Et en fait, quand j'essaye d'estomper. Ah, c'est lui où j'avais le plus de potentiel. Pourtant, il me donnait grave envie. Et en plus, il est en train de faire perdre toute l'intensité au soft pink. Donc c'est un peu dommage. Bon, bah voilà. On dirait que j'ai plus rien sur les yeux. Bon, bah le Blue Sky, non. Donc on va remettre du soft pink. Et on va rester... Voilà. Tac, tac. Dans quelque chose. De plus traditionnaire, on va dire. Par contre, j'ai vraiment zéro chute. Enfin si, j'ai très légèrement des chutes. Mais à peine. Dans d'autres palettes de meilleure qualité, de meilleure marque. J'en ai dix fois plus des chutes. Donc bon. Voilà. Là, on fait ça. On a une base un petit peu de rose. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'avec un pinceau plus petit, je viens prendre la teinte. C'est... Quelle teinte ? Young Love, juste ici. Pour venir intensifier mon creux de paupière. Excusez-moi, j'ai un moitié de nez qui coule. Un petit pinceau, un petit pinceau, un petit pinceau. Lui. Tiens. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Et après, je vais venir l'estomper avec un autre pinceau. Ouh, il a l'air bien pigmenté, lui. Donc on va le mettre. Ah oui, bah non. Pas très pigmenté, en fait. Attendez, je vais vraiment gratter le fard. C'est peut-être parce qu'il y a une couche, on va dire, un petit peu... Je ne dirais pas de protection, mais souvent, la pigmentation arrive après plusieurs utilisations. Hop. Je l'applique un petit peu grossièrement parce que je vais venir l'estomper après. Mais je pense qu'il va perdre toute, toute, toute son intensité. Oui. Ah, c'est dommage. Il perd toute son intensité. En fait, dès que j'en applique par-dessus, ça ne fonctionne pas. Là, j'ai légèrement des chutes. Je pense que ça se voit. Et je viens reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour le Blue Sky. J'ai un poil dans la bouche, ce n'est pas évident. Et je vais venir l'estomper. Et ouais, voilà. Bah voilà, c'est bien ce qu'il me semble. J'ai fait ça, il n'y a plus rien. Et en plus, j'ai l'impression qu'il enlève la teinte soft pink. Donc c'est plutôt dommage. Je vais appliquer avec mon pinceau l'estompleur. Non, il n'y a rien à faire. Ah, je suis déçue. Je suis déçue. En plus, je viens de faire une tâche là. J'ai l'impression que je suis un coloriage pour enfants. Ok, ça ne fonctionne pas. On va prendre une autre teinte. On va y tester le maximum de teintes. On vient prendre la teinte Magic Roll. Magic Roll, juste ici. Donc c'est un marron. On va voir si celui-ci est un peu plus intense. Et plus pigmenté, oui. Oui, oui, oui. Et donc du coup, je viens mettre en creux de paupière. Ce n'est pas du tout la vailleuse que je voulais donner pour mon make-up. Mais ce n'est pas grave. Je viens mettre en creux de paupière. Et lui est un peu plus pigmenté, vous voyez. Mais ça reste léger quand même. Ça reste léger niveau pigmentation. Hop. J'espère que les fards un petit peu irisés, tout ça, relèveront... Oula, excusez-moi, je viens de faire bouger le trépied. Relèveront un peu le niveau. Parce que du coup, là, je suis un petit peu déçue quand même. Dites-moi si vous, vous l'avez testé en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais vous avez vu ce que ça a fait sur mon oeil ? Là, on ne voit vraiment même plus la teinte, la teinte un petit peu bordeaux que je voulais mettre. Ici, il se barre dans tous les sens, voilà. Et encore, vous voyez, ce n'est pas non plus une pigmentation de dingue, mais on arrive quand même à avoir quelque chose. J'enlèverai, je nettoierai toutes les chutes après. J'ai bien fait de faire ça. En rat de cils, on va mettre du vert. J'ai vu qu'il y avait... Comment j'ai dit vert, moi ? On va mettre du vert. Il y a du vert dans la palette. Et donc, celui-ci me tente bien. Botanique, juste ici. On va en prendre légèrement. Lui aussi, m'a l'air pigmenté. Non, je vais nettoyer avant ça, là. Donc, on ne va pas mettre le botanique tout de suite. Je mettrais bien le Mesmerized. Je ne sais pas comment on dit. Celui-ci, un petit peu holographique, un petit peu duochrome dans ma paupière. Donc, je vais le prélever au doigt pour que... Waouh ! Waouh ! Il est très beau, celui-là. Il a un petit peu du mal à s'appliquer. Mais alors, il est vraiment de toute beauté. Ok. Il est très, très dur à appliquer. Il est très beau. Vous avez vu ? J'aime beaucoup. Je vais prendre un coton parce qu'il n'arrive pas à s'appliquer. Je vais essayer avec un pinceau plat et du spray fixateur, voir ce que ça donne. Tiens, je vais le prendre sur mon pinceau. Je viens le prélever généreusement. Je vais tester sans spray fixateur et après avec spray fixateur, voir. Alors, au pinceau, forcément, il chute beaucoup plus. Il chute beaucoup plus au pinceau. Je ne suis vraiment pas convaincue de ce que je fais. Sans spray fixateur, j'en ai partout mon t-shirt. Je viens en reprélever avec spray fixateur cette fois-ci. Par contre... Hop ! Hop là. Voilà. On va attendre un petit peu que ça sèche. Je me concentre parce qu'il est vraiment dur à appliquer, en fait. Je pense que là, c'est pas mal ce que j'ai fait. J'aime bien. Il est très joli. J'enlèverai toutes les chutes après. Il est très joli. Par contre, je vais réintensifier mon creux de paupière. Enfin, à l'extérieur, je veux dire. Donc, du coup, je vais reprendre un peu le marron pour un peu flouter, on va dire, les deux ensemble. Hop ! Pour que ce soit un peu plus net. Enfin, plus net, non. L'inverse, plus flouté. Et que les deux se fondent bien ensemble. Ok. Là, j'aime bien. C'est bien flouté. On voit un peu le rose. Là, j'aime bien. Je viens prendre du dé... Oula ! Ma voix, elle a... Elle a un peu faibli, là. Je viens prendre du démaquillant. Je vais vous montrer un peu toutes les chutes que j'ai eues. Hop ! Du coup, j'ai réussi à faire un truc clean. Voilà. Regardez. J'ai eu pas mal de chutes et beaucoup de rosé. Beaucoup de rosé. Donc, voilà. Du coup, là, j'ai fait un truc très droit, très clean, là. Je viens nettoyer mon rat de cils parce que, du coup, je viens mettre une autre couleur. On va attendre que ça sèche. Et j'aimerais juste... Je l'ai fait un peu trop haut, vous voyez, par rapport à ma paupière. Donc, je vais essayer d'en mettre. Quitte après à repasser un coup de propre. Voilà. Je l'ai fait un peu trop... Voilà. Là, ça se voit moins. Et là, je vais passer un coup de propre, mais... Voilà. Voilà, c'est mieux, là. C'est mieux. Hop là. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on vient reprendre, du coup, le fard botanique. En rat de cils. On va voir ce que ça fait. J'espère que ça va faire joli. Et qui, surtout, il va bien... Oh, par contre, lui, il est poudreux. Ouh là 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 là, oui. Ouh là là. Il est très pigmenté, mais il est très poudreux. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas du tout. On va enlever ça tout de suite. Très pigmenté, par contre. Je pense que dans un make-up vert, très beau. Mais alors, pas dans celui-là. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Bon, on va mettre un fard basique, comme ça. On ne sera pas en kikiné. Hop là. Par contre, il est plutôt dur à enlever. Il a l'air de bien tenir. Du coup, je vais mettre un fard basique. Je pense que je vais mettre la teinte gros. Gros. Juste ici, qui est au milieu. En ras des cils inférieurs. Je pense que ce sera le mieux. J'espère que ça va. Lui, c'est juste histoire de faire mon ras des cils. Hop, hop, hop. Par contre, lui, il n'est pas très pigmenté. Attendez. Non, il n'est pas du tout pigmenté. Il n'est d'aucune utilité, lui. Bon, écoutez. Au moins, j'ai mis quelque chose au ras des cils. Et au coin interne, je viens de mettre ce fard-là qui me fait grave envie. C'est Daisy. Juste ici, je viens de mettre au coin interne. On va prendre un petit pinceau boule. Tac, vient la Daisy. Hop, voilà. Ah, il est beau, lui. Regardez. Ça fait un beau truc de lumière. Ah, il est très beau, Daisy. Aïe. Je me suis bien moitié de mon enlègue. Lui, je l'aime beaucoup, là. On va un petit peu le dégrader avec le Mesmerite là, au-dessus. Quoique, j'ai l'impression que je ne peux pas trop passer dessus. Donc, on va faire gaffe. Ok. Bon, je pense que là, j'ai l'intensité qui me plaît. Du coup, je vais faire l'autre œil. Je vais faire mon teint. Et je vous retrouve juste après pour vous faire un petit débrief, on va dire, de la palette. Bon, eh bien, voilà. Après avoir fini le teint, les yeux, etc., j'adore. J'aime vraiment beaucoup le make-up. Je suis très fan. Il y a les petites erreurs, forcément. Là, déjà, j'ai vu qu'il y en avait un peu trop en haut. Mais vous voyez, vu que je ferme les yeux, quand je fais, je ne fais jamais ça. Là, vous voyez, il y a un petit peu trop de bleu. Mais quand je fais ça, ça ne se voit pas. Bref. Donc, du coup, le résultat final, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Le bleu ressort très bien. Le rose ressort très bien. J'aime beaucoup. Mais comme je vous ai dit, les seuls petits défauts, on va dire déjà que j'ai trouvé à la palette, c'est qu'elle était mal organisée. C'est le seul défaut parce qu'au final, par rapport à ces trois teintes, celui-ci irisé n'ont rien à voir au final. Et le deuxième petit bémol, c'est que pour moi, ça manque légèrement de pigmentation sur certains fards. Vous voyez que j'ai essayé d'utiliser pas mal de fards. J'ai utilisé celui-ci, j'ai utilisé celui-ci, 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 celui-ci et celui-ci. Donc, ça fait deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf fards parce que j'ai aussi utilisé lui. Sur 21 fards, j'ai utilisé neuf fards de la palette. Et sur les neuf fards, il y a le Blue Sky. Je pense que sur un make-up plus pastel, il pourrait mieux ressortir. Donc, il faudrait retester. Mais Blue Sky, il n'était pas très pigmenté. Le Grow, pareil, il n'était pas très pigmenté. Et le Young Love non plus. Donc, sur neuf fards que j'ai testé, il y a déjà trois fards qui sont pigmentés bof bof. Mais à part ça, je pense qu'on peut vraiment faire de très beaux make-up. Là, je trouve que j'ai très bien réussi mon make-up. La pigmentation est présente, mais on va dire qu'il faut en remettre. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut plutôt intensifier. Et pourquoi pas, n'hésitez pas à en remettre un peu plus à chaque fois pour que ce soit à la pigmentation que vous souhaitez. Mais à part ça, je n'ai rien à dire. Je trouve que le résultat de mon make-up, j'aime beaucoup. Avec le petit mesmerize là, un petit peu holographique, au coin, pas au coin interne, mais sur la paupière mobile. J'aime beaucoup. À part ça, je n'ai rien d'autre à dire. En fait, elle manque légèrement de pigmentation et elle n'est pas très bien rangée. Mais à part ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne palette pour le prix. J'ai payé 5 euros cette palette. Elle vaut grave le coup. Beaucoup plus que... J'avais fait une vidéo aussi, crash test palette action. Je vous la mettrai quelque part là-dedans. Je vous montrerai la miniature. Cette palette-ci, on déquille un peu. Cette palette-ci n'avait rien à voir avec celle-ci, alors qu'elle était au même prix. Celle-ci est beaucoup plus belle, beaucoup plus de fards, beaucoup plus pigmentées. Il y a des fards neutres, des fards mat, des fards irisés et des fards pailletés. Tandis que quand j'avais testé celle-ci de chez Action, pas du tout pigmentée, que des fards irisés. Je n'ai pas du tout. Alors que celle-ci, je l'adore. Enfin, je l'adore. Je vais la réutiliser, c'est sûr. Mais je la préfère largement, elle, à celle-ci que je vous ai montrée juste avant. Je pense qu'on peut vraiment aussi faire des make-up un petit peu neutres. Vous voyez comme ici, ici. Des make-up un peu plus vert. Voilà, on peut faire des make-up un peu plus festifs avec ces couleurs-là. Pour moi, on peut vraiment faire de nombreuses combinaisons avec cette palette-là. Donc franchement, pour les débutants et pour les personnes, on va dire, un peu plus expérimentées, je la recommande vraiment parce que j'ai réussi à faire un très beau make-up, malgré le fait que la palette ne soit pas très pigmentée. Mais encore une fois, ça peut être une qualité comme un défaut parce qu'elle n'est pas très pigmentée. Mais elle ne chute presque pas. C'est quelques phares qui chutaient parce que je tapotais, je ne frottais pas. Donc forcément, il y a quelques phares qui chutent légèrement. Mais à part ça, franchement, je n'ai rien à dire sur la palette. Je la trouve vraiment très bien. Le rapport qualité-prix est totalement présent. Et puis, j'ai utilisé que neuf phares de la palette. Je n'en ai pas utilisé plus. Donc forcément, je pense que par exemple, le phare Field, juste ici, peut être très pigmenté. Comme celui-ci, comme celui-ci. Celui qui m'a l'air très pigmenté aussi, c'est le Vivid, le Spring, le Wilderness. Je viens de mettre les doigts dedans. Enfin voilà, je pense qu'il y a quelques phares qui manquent un peu de pigmentation. Mais je pense que le reste de la palette est vraiment très bien pour le prix. Donc franchement, je vous la recommande. En plus, elle est en ce moment chez Action. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Que j'ai pu vous faire découvrir une petite palette. Une petite pépite quand même. Parce que je la trouve vraiment pas mal. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501